Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier KPS de mathématiques, session 2016, numéro 13. Dernier dossier du KPS de cette série. Ici, il sera question d'algorithme et de résolution d'une équation sur un cercle. Voici l'énoncé. Résoudre dans l'ensemble des entiers relatifs l'équation x² plus y² moins 2x plus 4y moins 4 égale à 0. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc ici, on trouve l'équation d'un cercle. Donc ça va être ce cercle-là. Donc on va préciser le centre du cercle et le rayon du cercle. Et ensuite, on va faire comme l'élève 2. Donc un algorithme qui permet de, donc on va plutôt optimiser son algorithme, ou qui permet de calculer les coordonnées des points qui vérifient l'équation. Donc des points de coordonnées entières qui vérifient l'équation proposée. Alors ici, donc on a cette équation à résoudre. Donc ici, on va rapprocher le moins 2x sur le x². On va rapprocher le 4y, on va rapprocher le 4y de y². Donc ici, x² moins 2x. Mais on reconnaît ici le début du développement de x moins 1². x moins 1². Or, x moins 1², c'est x² moins 2x plus 1. Donc il reste ici le plus 1 qui reste. Donc ici, plus 1 moins 1. Donc il va rester moins 1. Donc x², euh, x moins 1² moins 1. On peut vérifier. x moins 1² moins 1. C'est égal à x² moins 2x plus 1, moins 1. Et donc, plus 1 moins 1, 0. x² moins 2x. Pareil pour y² plus 4y. Donc on reconnaît le développement. x plus 2². Donc si on développe, on obtient x² plus 4y plus 4. Donc ici, moins 4. Ici, moins 4, c'est égal à 0. Donc finalement, x moins 1². Plus y plus 2². Moins 1, moins 4, moins 4, moins 9, c'est égal à 0. Tout. L'équation du cercle, x moins 1² plus y plus 2², c'est égal à 9. Alors, le centre du cercle, eh bien, ça va être 1 moins 2. Et le rayon, ça va être racine de 9, donc 3. Donc 1 moins 2, rayon 3. Le cercle, donc les coordonnées du cercle, donc l'extrême du cercle. X min est égal à, donc 1 moins 3, moins 2. X max, c'est 1 plus 3, donc ça va être 4. Y min est égal à, moins 2, moins 3, donc moins 5. Y max est égal à, moins 2 plus 3, 1. Donc ici, on va prendre i qui va de moins 2 à 4, y de moins 5 à 1. Pas besoin de tester plus, pas besoin de tester plus, parce que le cercle ne va pas au-delà. Il ne va pas au-delà de l'abscisse moins 2 et 4, et l'ordonnée moins 5, 1. Donc on va faire l'algorithme suivant, et on va déduire les solutions de l'équation x² plus y² moins 2x plus 4y moins 4 égale à 0. Donc voici l'algorithme proposé pour résoudre le problème. Donc ici, i est du type nombre, j est du type nombre, donc on va début du programme. Donc début du programme, c'est 1i. On va passer une ligne, donc on va de moins 2 à 4, moins 2 à 4. Et ensuite, donc ça c'est en abscisse, et d'ordonnée moins 5 à 1, ordonnée. Et donc si on vérifie l'équation, alors on affiche i et j, donc le couple i, j. On termine les boucles, et pas du programme. On peut tester, on teste, ici, hop, voilà. Donc on retrouve moins 2, moins 2, 1, moins 5, 1, 1, 4, moins 2. Moins 2, moins 2, 1, moins 5, 1, 1, 4, moins 2. Donc c'est bien ce qu'il fallait trouver. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMO. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada